Notre défi est complété. Il reste quelques scénarios à tester, mais on a vraiment des résultats. Puis le modèle théorique est complété à l'aide d'une feuille de calcul Excel, donc c'est tout simple. La personne qui voudrait reprendre ce modèle-là pour calculer son bilan carbone, puis l'impact que pourrait avoir dans le fond une densification de population sur la réduction de carbone pourrait simplement changer les données. La première étape qu'on avait à trouver dans l'étude, premièrement on a identifié que chaque kilomètre parcouru par une voiture, c'était équivalent à 210 g de carbone qui était relâché. Donc pour nous, chaque fois qu'on réussit à encourager quelqu'un à se déplacer un kilomètre à pied à la place d'une voiture, on fait une réduction de 210 g de carbone. S'il y a 140 personnes qui se déplacent par exemple de façon active en vélo, par les transports collectifs ou à pied surtout pendant une année et qu'elles utilisent le déplacement actif à 75 %, bien ces 140 personnes-là viennent de diminuer d'une tonne chacune le bilan carbone de la ville. Ça paraît peu, cependant on sait qu'au centre-ville on a environ peut-être 2, 3, 400 habitants. Bien sûr c'est une estimation qu'on avait fait au départ, mais on a vraiment un bon potentiel de réduction si on est capable d'encourager les gens à se déplacer un peu plus à pied. Ce qui est fantastique aussi c'est qu'ici à Louisville, notre position, on a vraiment des paramètres urbains qui nous permettent d'encourager les déplacements actifs. Donc on a un système de transport collectif qui est très fort pour la MRC, mais qui est bien établi aussi à Louisville. On a des commerces de proximité au centre-ville, on a des activités collectives, communautaires, et donc tout est accessible pour que les gens puissent vraiment utiliser un petit peu plus les déplacements actifs, puis le bilan pourrait être très très bon pour Louisville.